Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la formation en négociation pétrolière. Comme nous vous avons dit, l'objectif de la formation c'est de vous préparer à devenir de très bons négociateurs pétroliers et faciliter des contrats. Actuellement, nous approchons la fin de la formation. Nous vous avons donné tous les outils nécessaires, notamment on vous a donné un aperçu. Les outils nécessaires, les personnes en présence, les parties et tout et tout. Et on vous a également apporté toute notre expertise et les conseils en tant qu'expérimenté, en tant qu'ancien dans le domaine. Et actuellement, puisque nous approchons la fin de la formation, nous sommes persuadés que si vous mettez simplement en pratique tout ce qui vous a été donné comme conseil ou comme recommandation, alors croyez-moi, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de faire, de passer votre premier contrat dès aujourd'hui ou dès demain. Ok, il vous suffit simplement de mettre en pratique tout ce qui vous a été donné d'ici. Mais par contre, nous allons encore vous apporter une petite précision sur la confiance. Nous avons parlé de confiance, bien dit que vous ne devez faire confiance à personne. Ok, et également, autant vous exiger de la part, j'estime ici que vous êtes du côté du racheteur, autant vous exiger à la partie adverse, c'est-à-dire le vendeur, un certain nombre de documents. Vous également, vous devez faire preuves de professionnalisme et d'honnêteté. De la part de votre racheteur, vous demandez aussi un certain nombre de choses, un certain nombre de documents, ok? Donc, exigez toujours, rassurez-vous que votre racheteur est un vrai, est vrai autant pour moi et qu'il ne mène pas les gens de, je veux dire, il ne balade pas simplement les gens. Sinon, vous allez perdre en crédibilité, ok? Donc, rassurez-vous toujours, demandez le Proof of Fund, POF, ok? Qu'on vous a assez expliqué, puisque l'acheteur, le vendeur vous a présenté son POP, Proof of Product, de la part de votre racheteur, demandez le Proof of Fund et tous les documents bancaires qui vont avec. Également, faites ce qu'on a, on vous a dit le Didi, le Didi ou Didi Check-up, ok? Le Didi qui est le Due Diligence, vous devez toujours établir cela parce que c'est le seul document, je veux dire, la seule procédure par laquelle vous vous rassurez de l'intégrité morale de, que ce soit de l'acheteur ou du vendeur. Le Didi est très important, surtout lorsque vous avez affaire à des personnes avec qui vous n'avez pas eu à travailler dans le passé, ok? Donc, demandez toujours qu'on vous établisse un Didi, c'est en fait la procédure, c'est en fait l'étape à laquelle vous vous enquêtez, ok? Vous enquêtez sur l'historique de la personne, les personnes avec qui ils ont eu à travailler avant et quelle est son intégrité morale, son intégrité financière aussi. Parce que, est-ce que ce n'est pas une personne endettée, est-ce que ce n'est pas une personne qui prend des dettes et ne les rembourse pas? À ce titre, travaillez avec des personnes que vous connaissez. Une fois que vous rencontrez une nouvelle personne, essayez d'établir le Didi Due Diligence Check, ok? Si vous n'en pouvez pas renseigner vous auprès des personnes, vous pouvez leur demander de manière subtile avec qui est-ce qu'ils ont déjà eu à travailler, ok? Et cela ne se dit pas directement comme cela, sinon vous pouvez les blesser ou les faire passer pour ceux qui ne sont pas, ok? Ils peuvent se sentir blessés et simplement claquer la porte, alors trouvez une méthode, autant pour moi, ou un moyen diplomatique de demander ce genre de choses, de poser ce genre de questions à des personnes qui sont en face de vous, d'accord? C'est très, très important. Et aussi, je vous ai dit, vous devez faire très attention parce que c'est une arène très dangereuse, très délicate. Nul n'est là pour vous, vous êtes là pour vous-même et vous devez vous rassurer que vous travaillez dans l'intérêt de tous et que vous protégez vos intérêts en signant le NCNDA. NCNDA, NC Convention, Non Disclosure Agreement. Et je vous ai dit, mettez, il faut savoir utiliser la pression commerciale et ne pas vous faire abuser, ok? En même temps, je tiens à tirer votre attention, toujours et toujours séparer, vous ne faites pas chemin avec des arnaqueurs et des menteurs. Tout ce que vous constatez, qui a les louches, alors séparez-vous de cela, sinon vous allez tenir votre image, ok? Vous allez tenir votre image et vous allez perdre toute la confiance, la confiance de tous ceux avec qui vous travaillez. Et à ce moment, croyez-moi, plus personne ne vous proposera un contrat quelconque, ok? Rassurez-vous que vous transmettez un message tel que vous l'avez reçu, que ce soit de l'acheteur ou du vendeur. En fait, vous transmettez un message tel que reçu, sans modification d'une partie ou sans modification du sens du message. Parce que parfois, dans l'optique ou plutôt dans la mouvance, dans le chargé par l'envie, l'émotion, en fait, c'est-à-dire cet acharnement a fait passer un contrat. On peut se retrouver en train de modifier ou en train de transformer, ok? Le sens d'un message, en fait, changer les mots qui finissent par transformer tout le message. Et on est tenu pour responsable de ce qu'on dit. Rassurez-vous, je vous dis, faites l'effort de transmettre le message tel que reçu. Là, c'est une question d'intégrité et de transparence, ok? Et comme je vous ai également dit, le non-convention, non-disclosure agreement, vous engage également à ne pas divulguer les informations personnelles des parties en présence. Parce que si vous le faites, vous vous exposez, vous vous exposez en tant que facilitateur, en tant que négociateur, parce que désormais, ils peuvent travailler ensemble sans plus faire appel à vous. Généralement, 99,99% des cas, c'est ce qui va arriver. Et dans d'autres cas, vous pouvez également vous exposer parce que la piraterie maritime peut s'en sévir. Donc, faites très attention. Restez discret lorsque vous travaillez sur des questions de ce genre dans le domaine des hydrocarbures. Restez discret, ok? Également, donnez toujours une image très positive de vous, surtout envers vos clients et partenaires, parce qu'il est inadmissible que vous donniez une image qui n'est pas bonne, surtout si vous travaillez avec, comme j'ai dit, sur des procédures TDD, où vous avez affaire généralement à des facilitateurs ou des agents qui viennent du côté du Nigeria, parce que parfois, certains documents peuvent être des documents falsifiés. Et si ce sont ces documents, alors, en fait, lorsque vous recevez les documents, rassurez-vous de l'authenticité des documents. Si vous n'êtes pas aptes, en mesure de vérifier cela, faites appel à un SPF, faites appel à un cabinet, ou peut-être vous pouvez toujours nous faire appel. Nous sommes disposés. Je suis ingénieur pétrochimiste. Je suis également facilitateur et négociateur des contrats pétroliers, avec de l'expérience dont j'ai travaillé dans le domaine. Vous également, vous le serrez des mains. Et il vous suffit simplement, comme j'ai dit, de suivre les instructions et tout ce qui vous a été donné dans la formation, OK? À partir de maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à travailler, à commencer. Merci d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes. et à jamais, posez-nous vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre. Merci beaucoup et à nous revoir. Bye, bye.